J'espère que vous allez tous bien moi j'en vais bien Alhamdulillah et essayez de partager la vidéo s'il vous plaît donc on aura trois sujets Inch'Allah le premier sujet le colonel Mamadi d'Ongouya président de la transition donne ses impressions sur le programme de la RTG de Fonique Mengé et le FNDC 3 l'affaire des imams de Yumbayala 4 le colis doit rester en Guinée bien emballé 5 Orange Guinée par rapport à leur connexion faut qu'on touche un peu ça parce que cela tout le monde sur plein quoi donc on va commencer par l'affaire du colonel et la RTG voilà je pense que vous avez lu ce qu'il a dit globalement moi je résume ce qu'il veut dire et le côté qui intéresse beaucoup de personnes et moi d'ailleurs vous allez vous en douter que je vais parler de ça quand il dit que ils ne prennent pas leur salaire à l'église ni à la mosquée bon il faut innover donc globalement ce qu'il veut dire ce n'est pas les religions qu'il est en train d'attaquer faut pas prendre ça dans ce sens là il veut dire aux gens aux employés de la RTG qu'ils ne sont pas là pour servir les religions non ils sont dans un état laïque c'est un état laïque pour l'instant et ils sont payés par le gouvernement ils sont payés par l'état ils ne sont pas payés par les religions ne sont pas payés par l'islam ou le christianisme c'est l'état qui les paye ils doivent servir la nation dans ce sens de la laïcité maintenant ce que je vais dire à ce moment là je pense que les gens de la RTG nous savons très bien moi je pratiquement je ne les suis presque pas il faut se dire la vérité de temps en temps je regarde les côtés qui m'intéressent quand certaines personnes découpent là c'est tout mais je ne regarde pas spécialement parce que c'est très ça ça n'évolue pas ça ne progresse pas ça n'avance pas ça peut être très très annuée à mieux ce qu'ils veulent dire ils doivent innover ils doivent changer ils doivent faire des recherches ils doivent aller un peu partout dans les quartiers dans les marchés même dans les mosquées oui par exemple ce cas de viol et ces cas de viol qui sait qu'il ya un peu partout ils doivent aller dans ces endroits là pour faire leurs propres investigations pour se rapprocher du peuple parce que c'est une télévision c'est les infos nationales c'est national ce n'est pas ce n'est pas du privé donc ça 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 doit s'intéresser à tous nos problèmes à notre quotidien pour c'est à dire c'est comme si c'était eux qui envoyaient des nouvelles à la population mais au gouvernement aussi parce que si l'huile regarde la télé on parle par exemple régulièrement de viol il va s'y intéresser on parle régulièrement je ne sais pas de souffrance de marché de saleté d'insalubrité dans les marchés les marchés qui ressemble à des c'est juste incroyable à des dépotoirs d'ordures je pense qu'il va s'y intéresser plus vous voyez maintenant concernant la religion ils doivent changer leur programme religieux parle souvent de cela ça c'est le travail je parle régulièrement de la religion peut bien entendu et participer au développement d'un être humain bien sûr ça peut parler et participer aux deux ma connexion d'un pays parce que si ça change la personne ça peut changer le pays pourquoi parce que je vais rappeler au colonel si les gens qui l'ont pris dans le sens de la religion et dans le sens peut-être négatif je pense que ça joue énormément parce que si la religion ne jouait pas lui n'allait pas faire jurer les gens sur le coran et la bible ça c'est pourquoi ça c'est une question de justice une question d'éducation une question d'être strict une question d'être honnête voilà donc les gens de la rtg aussi ça peut les éduquer bien entendu ça ne veut pas dire qu'on est impoli mais ça veut dire que on peut dénoncer beaucoup de choses concernant la corruption et ils peuvent dénoncer même ce qui se passe sur les réseaux sociaux ils peuvent le dénoncer ils peuvent dénoncer énormément de choses c'est à dire la guinée comme un pays vierge quand on dit un pays vierge vous allez voir le côté sous sol parce que les guinéens ne voient que le côté diamant bauxite et tout ça non je ne parle pas de ça quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas guinéen qui est d'un autre pays il vient guiné il va ressortir 50 mille projets que toi guinéens tu n'as jamais pu imaginer qu'on puisse le faire parce qu'ils manquent on manque d'énormément de choses il ya énormément de choses qui manquent dans ce pays là donc c'est un pays vierge il ya beaucoup de choses à faire maintenant quand on prend le côté de la délinquance par exemple concernant la religion l'alcool la drogue bon moi je le dis souvent la musique et la danse ça n'a jamais développé personne il pouvait signaler ça aussi parce que les télés souvent c'est la musique qui passe régulièrement ça ne prouve pas que ça a développé qui que ce soit ou pas que ce soit sinon on aurait su sinon l'afrique serait le numéro un au top mondial ce n'est pas un débat c'est la réalité c'était un fait vous le savez et vous devez le remarquer maintenant et que chacun prenne ses dispositions il faut arrêter de faire l'hypocrite ça peut lutter l'islam peut lutter contre la délinquance juvénile même si ce n'est pas à 100% si les religieux travaillent avec l'état ou si les religieux travaillent même avec la rtg en prenant l'exemple sur le prophète bien-aimé pays à l'issue et ses compagnons avec certains habits adapté ça à l'époque d'aujourd'hui ça peut jouer énormément sur la jeunesse ça peut les aider sans pour autant citer une question d'en faire non aujourd'hui il est question de montrer que l'islam peut améliorer la vie d'un être humain que l'islam peut faire en sorte que tu vives tranquillement stable et que tu vives honnêtement parce que quand on met la religion dans certaines choses ça joue contre la corruption si ça ne jouait pas contre la corruption si ça ne faisait rien contre la corruption et l'injustice et plusieurs choses je pense qu'il n'aurait pas perdu son temps à faire jurer les gens sur la bible et le courant donc ça veut dire que la religion joue mais c'est les religieux qui joue le mauvais rôle et si les gens de la rtg sont là à sortir des trucs qui je sais pas je ne regarde pas trop depuis un certain temps surtout ce côté religieux là qui date de depuis des temps de quoi quoi là qui ne sont pas adaptés à nos problèmes comment éviter les viols éviter les produits éclaircissants éviter les fausses cheveux ne pas être déludés tout ce genre de choses et je pense que ça peut jouer ça peut énormément jouer ça peut aider l'état là l'état se rend compte que les religions ce n'est pas qu'à la mosquée les religions ce n'est pas que venir ou déplacer se déplacer chez les gens pour venir prier pour la paix non on en est plus là on n'est pas en guerre on n'a jamais été en guerre voilà déjà pour prier pour la paix il faut déjà éviter l'injustice que nous vivons la pauvreté que nous vivons ça peut jouer contre la prostitution aussi ça peut aider l'état à se battre contre la prostitution la prostitution la délinquance et tout parce que même les si les gens ne le respectent pas il le dit souvent oui si tu te marie ou si tu fais des enfants tu n'es pas marié il va se passer s'il va se passer ça tu vas brûler non si l'enfer là ça ne marche plus ça ça ne marche plus faut faire en sorte que les gens comprennent que ici ça peut améliorer certaines choses dans leur vie c'est cela donc si vous ne faites pas des des émissions dans ce sens lui ça c'est à dire ça ne lui donne pas d'idées ça ne reflète pas l'image de ce qui se passe dans la vie le quotidien des guinéens la rtg ne présente pas le quotidien des guinéens moi même là où je suis assise ici je ne sais même pas combien de sujets combien d'idées j'ai en tête qu'il peut faire comme reportage tous les jours et que la télé soit 24 heures sur 24 heures sa musique oui on peut le faire c'est possible parce que depuis qu'on fait la promotion de l'avenir il faut être clair avec c'est la porte c'est la porte c'est l'apporté les musiciens là quand c'est chaud on ne la voit même pas on ne la voit même pas tout ce qu'ils chantent là s'il le mettait sur papier un projet je pense que l'afrique c'est déjà loin aujourd'hui mais on va y arriver ce n'est pas moi qui le dit je le dis régulièrement ça se dit nos grands-parents nous disent les anciennes personnes nous disent que la musique est un don des tournées quand ton don est détourné tu chantes si tu chantes tu n'es pas parti sur le bord dans ce que tu fais tu ne vas pas le faire correctement ce n'est pas un débat c'est pourquoi les musiciens on ne les prend pas au sérieux même si tu deviens ministre on dit à l'adamou lui il avait déjà chanté bon on te met dans le cadre de fouillanté tandis que ce sont des gens qui ont une étoile incroyable et qui ont des dons pas possible et incroyable donc c'est parti à gauche au lieu d'aller à droite ça va vous fâcher mais comme je ne suis pas là pour chercher des amis donc franchement comme vous le savez comme d'habitude excusez moi mais je m'en fous si les gens ne sont pas contents voilà donc vous devez voir votre truc religieux il a parfaitement raison sur ce point quand on le prend dans ce sens ce n'est pas pour critiquer les religions parce qu'on ne va pas dire qu'il ne croit pas en dieu qu'il ne croit pas à la s'il n'y croit pas je vous répète il n'allait pas faire jurer les gens sur le courant et la bible tout en signalant que lui n'a pas juré enfin bref en tout cas ça veut dire que ça joue quand même donc c'est important c'est la rtg qui doit revisiter et revoir ses programmes peut-être en collaboration avec les religieux pourquoi pas ou avec d'autres personnes en tout cas il ya une bave ils doivent changer leur manière de faire il a parfaitement raison donc concernant folique et menger il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas contents pour pour son son agissement et tout son point de vue dans ce sens là aussi chacun le met là où il comme il le comprend il a donné son point de vue il est passé par là il est passé par là on sait que c'est des gens qui ont manifesté qui se sont fait gazer et puis bon on va pas revenir sur ce qui s'est passé sur les fndc donc je profite de l'occasion pour parler comme apparemment folique et menger à ce moment il n'a pas beaucoup de choses à faire apparemment en politique où je ne sais pas nous aussi il doit innover on avait fait beaucoup de vidéos sur folique et menger ici on a reçu son frère plusieurs fois deux trois fois ou peut-être quatre fois je sais plus on a fait des photos sur eux qu'on a partagé et là j'ai fait un truc sur les les enfants nous allons partager cette cette photo les prisonniers d'opinion abandonnée par le fndc ali badrassouma et sidi qui s'engarry donc nous avons déjà parlé de ici vous allez m'aider à partager cette photo je vais la partager tout à l'heure inchallah comme ça je pense que le fndc folique et menger coumou et ibrahim diallo et tous les autres billes de sam et tout je pense qu'ils peuvent se débrouiller aller voir parce que ces enfants ils ont l'air très très jeune je ne connais pas leur âge peut-être c'est des photos au moins où ils ont été arrêtés peut-être ils étaient dans la foule comme ça on les a je sais pas ce qui s'est passé donc ils peuvent aller aujourd'hui chercher ces gamins là les juger si je sais pas s'ils sont mineurs ou si ils ont ils ont quel âge je ne sais pas mais en tout cas aujourd'hui ils peuvent faire jouer la loi parce que bon voilà on sait ce qui s'est passé ce qui est là maintenant c'est tout à fait autre chose les choses ont changé ces gens là doivent être libérés si entre temps ils ont été libérés je ne suis pas au courant je m'en excuse mais folique et menger je pense que tu peux t'occuper de ça parce que ce sont des éléments parce qu'on dit que ce sont les gens du fndc c'est ce que nous on entend du dit nous allons partager cette photo là inchallah et puis le colis aussi sa photo de la fois dernière on ne l'a pas partagé parce que j'avais le premier jour j'avais oublié le deuxième jour je voulais écrire mon nom dessus pour qu'on sache que c'est moi que c'est encore moi parce qu'il faut qu'il reste en guiné il n'ira nulle part inchallah il faut qu'on se batte dans ce sens pour qu'il reste là il est chez lui il a voulu être guiné malgré qu'ils soient d'origine burkinabé donc il va rester avec nous là on va prier pour lui pour qu'il est long vie et bonne santé on va prendre l'affaire de l'imam je vous l'avais dit la fois dernière que cette histoire était très très bizarre partager la vidéo s'il vous plaît je vous l'avais dit je dis cette histoire je ne comprends pas très bien je ne vais pas trop trop m'engager dessus je vais analyser à ma façon je ne suis pas les journalistes je voulais toujours dit les journalistes moi je ne prends pas toujours ce que les journalistes disent je ne suis pas journaliste je fais mon opinion parce que les journalistes sont des êtres humains ils réfléchissent en fonction de leur mental en fonction de leur opinion en fonction de ce qui les arrangent ou de ceux qui ne les arrangent pas donc quand moi j'ai une nouvelle ou une information ou d'où qu'elle vient j'analyse à ma façon et bon voilà je peux me tromper c'est comme ça chacun à son niveau d'analyse plus ou moins faible que d'autres et maintenant il y a deux cas parce qu'il y avait un seul camp qui accusait l'imam de viol de grossesse et tout ça c'était très très ambigu mais n'aie un deuxième temps parce qu'il ya le frère aussi maintenant qui explique la situation maintenant ce qu'il faudrait savoir ils sont en train de vous avez certainement vu cette vidéo ils sont en train de parler d'une question d'adm et si la fille est l'enceinte ou elle n'est pas enceinte voilà on n'en est pas encore là où peut-être on va arriver là mais quoi qu'il en soit le monsieur il est en prison voilà il est en prison il paraît que c'est un coup monté selon ce que nous avons entendu dire c'est un coup monté ce n'est pas faux parce que le monsieur l'argent de la mosquée lui il utilise correctement pour la mosquée pour les là où ça doit aller nous savons que dans nos mosquées vous savez que je dis tout à fait c'est des pervers dans nos mosquées on sait que les imams se frappe pour cet argent c'est juste hallucinant c'est juste incroyable parce que à la base les imams n'ont pas de salaire je ne passe pas si les imams ont des salaires en guinée je ne crois pas donc c'est pourquoi il raconte tout et n'importe quoi c'est pourquoi ils ne disent pas la vérité c'est pourquoi ils sont toujours là où il ne faut pas être ça c'est des trucs qu'il faut mettre sur la table qu'il faut voir parce que c'est déjà même si c'est la comédie qu'ils jouent ou qu'ils ne le font pas correctement mais dès qu'on parle de force paix à nippo que c'est très bien moi je voudrais savoir déjà est ce que cette fille a vraiment été touché par cet imam parce qu'il ya deux imams il ya le père et le fils le père c'est le premier imam de cette mosquée qui est vieux le chargé j'arrive 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 je suis désolé c'est la connexion c'est orange comme j'ai écrit le nom de orange et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît comme j'ai écrit le nom de orange 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 est fâché orange est fâché avec moi donc moi je voudrais savoir ce monsieur là déjà est ce qu'il a touché la fille parce qu'il ya plusieurs paramètres qu'il faut voir il peut la toucher sans que ce ne soit un viol voilà est ce que c'était la première fois est ce qu'il ne l'a jamais touché voilà c'est tout ces trucs là les enquêteurs vont s'intéresser à cela c'est maintenant après on verra la grossesse si la grossesse est de ce monsieur si bien entendu la grossesse après s'il n'y a pas de grossesse ou que il ya des gens qui ont peur qu'ils se disent oui elle a perdu l'enfant ou elle a avorté il ya tous ces facteurs et ses paramètres mais moi je pense que si le monsieur est innocent il sera blanchi inchallah il doit de plus en plus être beaucoup beaucoup plus en durant et beaucoup plus patient si qu'il soit ou blanchi de cette affaire parce que ça va le salir toute sa vie ça va un peu embêté certains musulmans puisqu'il ya des gens de son quartier il ya des gens de limba ya qui l'ont soutenu qu'ils sont sortis de soutenir c'était très très émouvant c'est très très bien donc quoi qu'il en soit c'est quelqu'un aussi qui a des gens derrière qui ne sont pas contents de la situation ça c'est une bonne chose c'est une bonne c'est une bonne vraiment ça m'a fait non 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 je suis désolé hein voyez donc orange jamé n'étaient pas ta mauvaise connexion par ici un orange il faut pas me faire ça c'est pas possible pourquoi tu me fais ça pourquoi voilà donc il ya des jeunes qui ont peur qu'ils se disent oui après ils vont dire que la fille elle a perdu la grossesse et tout mais même si on dit ça s'il t'inquiète même jusqu'à présent maintenant on peut s'occuper de la fille ce n'est pas oh là 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 c'est incroyable ça je suis désolé ça va c'est baisse voilà donc c'est très très délicat comme situation et quoi qu'il en soit il paraît qu'il ya beaucoup de jaloux c'est parce que oui oh ouais je suis désolé voilà un coup c'est bon c'est pas bon je sais même pas comment ça sort je vous la casse à ce cas peut-être ça devient tout moi c'est 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 n'importe quoi c'est vraiment embêtant quoi déjà avec le truc d'orange là les gens sont en train de pleurer à guinée là ça va encore compliquer les choses donc qu'on s'est fait je suis désolé je sais pas comment ça donne je vous là bas donc concernant le colis le colis doit rester en guinée pour plusieurs raisons voilà il ya maquissale qui parle mais c'est pas possible quoi je commence à parler ça ça fait ça je suis désolé on comprend maquissale tout à fait moi ça j'apprécie ce que maquissale en train de faire parce que premièrement on disait que c'est maquissale qui voulait attaquer la guinée que maquissale est contre le colis maquissale est pas possible lui si maquissale plaît pour lui aujourd'hui c'est une très très bonne chose franchement c'est très très bien tout ce qui se passe aujourd'hui c'est allah qui peut faire tout ça pour montrer les vraies choses pour montrer les vrais visages qui aurait cru donc maquissale lui aussi se prépare il a son problème tout le monde c'est ce qu'il est en train de préparer c'est ça au cas où il a peur que voilà vous comprenez il a tout à fait raison pour ne pas que demain qu'on cautionne ce qui va se passer chez lui il faut comprendre cela ce n'est pas ce n'est pas autre chose c'est ça ce sont ses intérêts qu'il est en train de défendre au cas où ça arrive chez lui que la cd a ou défendre parce que si les autres là aussi font comme lui il fait aujourd'hui de se taire ça va être un problème pour lui pourquoi pas ne pas se positionner aujourd'hui pour que demain quelqu'un puisse parler lui aussi en sa faveur parce que je voulais dit je n'ai déjà dit si plusieurs fois nous avons remarqué que la démocratie elle a échoué la démocratie a complètement échoué en afrique c'est ça la vérité donc il y aura quelques coups d'état inchallah à gauche à droite donc si ça arrive en guinée et que ça se passe normalement correctement bien les autres à côté qui vont tenter le coup d'état c'est cela va me soit ce n'est qu'une logique mais maintenant nous autres nous guinéens nous nous devons soutenir le cnr des soutenir la transition parce que sinon demain je vous le dis régulièrement et je vais régulièrement revenir là dessus parce que sinon demain quelqu'un d'autre va venir nous savons qu'ils ne vont jamais respecter les gens ne respectent pas tous les gens qu'on a eu c'est le même scénario quelqu'un d'autre va venir il va se dire ah c'est la guinée moi j'aurais mourir au pouvoir si ça se passe mal avec cela et que le peuple ne suis pas et que le peuple n'est pas derrière et que le peuple n'est pas conscient de la situation demain on aura beau pleurer comme les gens ont pleuré si l'armée doit intervenir l'armée n'est pas républicaine l'armée si l'armée ça l'armée va se dire une année là il y avait quelqu'un qui avait fait un truc à ça c'est mal terminé et c'est la population même qui n'a pas soutenu la personne donc c'est par rapport à ça pour de même pour l'avenir parce que rien n'est garanti avec les hommes politiques on sait quand tu n'es pas au pouvoir c'est autre chose quand tu viens au pouvoir tout goûte au pouvoir c'est tout autre chose nous avons vu dans l'exemple du colis c'est à l'exemple du colis tu vas pas finir de parler de ça parce que c'est juste c'est hallucinant ce qui s'est passé dans le parcours du colis et dans sa gouvernance et jusqu'aujourd'hui c'est extraordinaire négativement extraordinaire donc n'importe qui peut faire la même chose que lui ou pire que lui donc à ce moment là c'est pourquoi nous devons rester derrière le cnfd pour montrer à la cd yao aux autres qui sont en train de défendre leurs intérêts mathis allen il a raison moi je le comprends moi je comprends tout le monde mais même si on te comprend tu ne vas pas nous imposer ce qui t'arrange toi quand nous ça ne nous arrange pas nous aussi ce qui nous arrange pour l'instant là nous devons rester derrière ça et soutenir cette chose là c'est tout lui aussi n'a qu'à se débrouiller comme il peut et je ne suis même pas en train de parler de souveraineté ou quoi que ce soit parce que celle du truc de souverain moi je n'ai jamais correctement bien compris voilà mais tout ce que je peux dire nous ne voulons plus que cela se répète nous voulons que les institutions et le peuple et que les choses soient respectées dorénavant dans le futur c'est ce que nous voulons et si nous voulons cela nous devons nous battre maintenant nous devons commencer maintenant pour que les autres prennent l'exemple sur nous qu'en guillet ils avaient fait le troisième mandat ce n'est pas passé ça s'est mal terminé pour la personne qui a forcé la situation et quand l'armée a intervenu l'armée s'est bien comportée l'armée se sont compris ils ont fait une bonne équipe juste à passer cette phase parce que c'est une phase obligatoire donc nous n'allons pas donner l'occasion à d'autres personnes quand c'était chaud sur nous qui était assis tranquille déjà maquissale on l'a accusé de tout on l'a traité de tout aujourd'hui mettez les coeurs ils sont en train en fait je pense qu'ils sont en train de signaler ou je sais pas parce que dès que le coeur arrête ça revient il faut mettre les coeurs ça ne s'achète pas c'est gratuit moi ma page je voulais dit elle n'est pas monétiser et je ne suis pas payé voilà et quand on ne fait pas de vidéo vous allez vous plaindre ceux qui font des vidéos on a vu leur force de frappe leur force mobilisation ce que ça a donné je vous ai dit que ce n'est pas les vues ce n'est pas que les vues c'est tout un ensemble de facteurs quand tu parles si c'est tout un ensemble de choses il ya un savoir une connaissance quand tu n'as pas les mystiques et iblis va te conflit ton chiffre sur le terrain turin 0 je vous ai dit l'exemple là ici j'ai dit prenez l'exemple sur une vidéo de dix mille vues dix mille personnes ont regardé une vidéo j'appelle une manifestation je vous ai dit ça ici j'appelle une manifestation sur dix mille personnes tu n'as même pas 100 personnes donc les chiffres là qui sont là là d'où ça vient d'où ça vient d'où ça vient c'est très important de savoir cela même si on dit que les réseaux sociaux vont changer les choses oui ça change les choses mais il ya des gens qui vont parler la leur salive va devenir comme l'eau de mer ça va remplir toute l'humanité ça ne donnera rien et chaleur c'est moi qui vous dit ça ne donnera absolument rien je vous ai dit s'il ya des gens qui parlent ici leur bouche ne peut pas lever un chef des quartiers ça peut pas soin un chef des quartiers donc ça ne veut pas soulever un peu plus inchallah ça ne peut pas c'est pas possible je voulais dit ici et vous avez vu je vous avais dit ce que le colis n'est pas libéré qu'est ce qu'ils n'ont pas écrit ici en m'insultant il ya des gens même qui ont écrit que haut tu es aigri madame il faut de terre aujourd'hui tu es trop facile parce qu'on a libéré et le professeur alpha condé parce que c'est comme ça ils disent on l'a libéré vous êtes tellement énervé 1 je dis mais je suis en train d'expliquer un truc le monsieur là n'est pas libre il faut pas comprendre les choses c'est à dire il ya un souci mental quoi c'est pourquoi je vous dis quand vous écrivez les commentaires il faut faire très attention à ce que vous écrivez c'est pas parce que vous êtes habitué aux menteurs que tout le monde m'a voilà moi je m'en beaucoup c'est vrai mais mes mensonges coïncide quand même mais ceux qui disent la vérité que rien ne se réalise finalement qui est un manqueur donc nous avons vu hier je vais vous dire parce que vous êtes curieux de savoir ce que je pense que cela j'ai reçu une vidéo hier quand j'ai regardé la vidéo je vous dis honnêtement ce que j'ai ressenti honnêtement pour la première fois pour la première fois j'ai ressenti de la pitié pour le colis je vais vous expliquer pourquoi après mais ça a duré quelques minutes j'ai repris le dessus parce que tout ça c'est l'un sens de la vie bizarre qu'il faut j'ai repris le dessus mais pourquoi j'ai eu pitié j'ai eu j'ai eu un pincement au coeur quoi ça c'était c'était triste pour moi de voir ces images je me suis dit ce monsieur s'est battu pour les 40 ans plus de 40 ans il s'est battu il a gouverné un pays à peu près 11 ans on l'a attrapé voilà c'est sympathisant qui ne font pas 200 personnes au fond de moi j'étais triste donc quand je vous dis que les réseaux sociaux il ya des gens qui vont parler si mes frères et soeurs richard l'offre son dieu dit parce que c'est lui qui change les choses ils voient c'est à dire le rôle c'est de déplacer la vérité camoufler la vérité c'est tout comme fait la vérité ce n'est pas gagner un combat c'est retarder la victoire retarder le combat et ça fait à la qui va juger ça j'ai ressenti ça pour le colis hier mais c'est vite il faut pas avoir pitié de lui ça c'est pas vrai rapidement j'ai chassé ça de ma tête rapidement mais je dis c'est que ça pour le boucan à tout le bruit là j'avais honte et pitié en même temps mais c'est comme ça que ça doit se passer quand les gens veulent faire les arrogants ils veulent faire genre ils maîtrisent je ne comprends même pas certaines choses je ne comprends pas quand je vois les commentaires ici comme quand j'ai j'explique aux gens le monsieur là il n'est pas libre ceci 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 ils se mettent à insulter si les mêmes sont encore qu'ils sont en train de réclamer une victoire ça veut dire que ce que j'ai dit c'était vrai combien ça coincide et j'aime même regretter pourquoi j'ai fait la vidéo là vous savez pourquoi parce que je les ai mis sur la piste je sais je n'avais pas cette ville faire cette vidéo ce jour là ils allaient durer dans ça parce qu'ils sont habitués à quoi une très mauvaise communication basée sur la division ethnique en gros c'est pas tous contre une communauté et tout le monde connaît cette communauté souvent c'est basé sur ça ça c'est un premier point il ya une de un deuxième facteur de communication les gens pensent que c'est les vues à si c'était les vues ufdg avait fini avec la guillée depuis très longtemps parce que tu vas parler si tu vas pas maîtriser les vues plus que plus que l'ufdg depuis que l'ufdg dénonce ça fait combien d'années depuis combien d'années qu'ils dénoncent je ne dis pas que ça ne donne pas mais il ya quelque chose qui il ya un truc qui n'est pas réglé vous êtes d'accord avec moi donc je pense qu'il ya un truc qui échappe aux gens sur les réseaux sociaux mais avec le temps au fil des ans et challah vous allez comprendre ce que je suis en train de dire bon peut-être que vous allez comprendre peut-être que vous n'allez jamais comprendre on verra il faut être patient et attirant on le verra plus tard donc ça c'est des questions que les gens doivent se poser ces vues là partout où qu'ils nous regardent pourquoi quelqu'un va faire une vidéo avec 5000 vues ce que la personne dit abouti tu as 200 mille vues ce que tu dis la personne à qui tu parles ne regarde même pas mais il ya un truc il ya quelque chose c'est ce quelque chose là qu'il faut comprendre et découvrir mais quand c'est basé sur le mensonge et que quelqu'un d'autre est en face cette personne est basée sur la vérité elle a cinq ou il a cinq personnes qui les regardent tu vas parler jusqu'à les mêmes personnes là tu auras du monde les mêmes personnes avant se moquer de toi tous les jours elle est désolée plus ils perdent plus ils ont de la visibilité c'est un cercle très vicieux c'est un cercle très très vicieux ça c'est les chayatines qui travaillent comme ça c'est à dire tu échoues les chayatines qui te fait honte tu échoues tu tombes et te dis non tu n'es pas tombé tu verras vas-y tu vas voir ils vont venir tu n'es pas tombé si tu le vois qu'ils sont nombreux là ça veut dire que ce que tu dis et bien tu viens encore c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux leur faculté mentale quoi il est en train de rire leur faculté mentale ne peut pas voir ça c'est une connaissance c'est c'est un savoir ça c'est un autre monde ce virtuel là c'est un autre monde si tu ne maîtrise maîtrise pas ça tu seras à la risée à la risée des gens ça ne donnera rien donc ceux qui sont sur ça ils vont se fatiguer le monde entier va pouvoir des promesses nous va voir comme mensonge c'est à dire que tu vas monter devant lui tu vas tomber vous voyez les exemples combien de personnes se sont tapés la poitrine en ayant dix mille personnes ou quinze mille ou cinq mille personnes en ligne ici combien ça s'est réalisé 1 est-ce que ça fait en sorte qu'ils prennent conscience donc il ya un problème mental mais vous qui regardez qui êtes là depuis des années il est temps de prendre conscience notre frère juriste qui vient quelquefois parler ici il a intervenu sur ça un jour que les guinéens doivent prendre conscience aujourd'hui sur qui regarder et quoi regarder parce que quand vous pensez que c'est de la blague c'est pourquoi vous regardez n'importe quoi mais quand vous allez vous rendre compte les dégâts de facebook il ya des gens et charles dans deux trois quatre cinq dix ans leurs abonnés les attendent guinée que ce soit politique ou peu importe n'importe quel domaine leurs abonnés les attendent guinée parce que ils vont se faire caillasser par leurs propres abonnés dans les quartiers pour dire que toi tu nous as trompé pendant des années inchallah vous allez voir vous allez vous même ici vous allez voir elle de ces jours vous allez penser à tout ce que je vous dis là peut-être moi je ne serai plus ici je n'aurai plus ce temps là mais vous allez penser à moi pour dire que à la dame là en fait c'est ce qu'elle voulait expliquer mais on ne comprenait pas donc pour notre respect à nous les guiné pour notre propre respect pour que les autres nous respectent le colis doit restant guiné il a voulu toujours être guiné il a gouverné 11 ans on a des médecins à adapter à sa personne voilà parce qu'avant du temps malade fut du coup tu vas te soigner ailleurs là il peut avoir les médecins et on va prier pour sa santé voilà qu'ils soient en bonne santé qu'ils soient bien tenus le colonel a intérêt à ce qu'il soit bien que nous avons indé à ceux qui soient bien tenus et qui le reprend qu'ils situent que les responsabilités de chacun soit situé il aura des avocats on va pas faire vous voyez aujourd'hui pour niquer mais comme il réagit ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont le soutenir ça c'est clair humainement ça c'est humain voilà ça c'est humain c'est l'être humain qui est comme ça mais ce qui s'est passé hier quand vous êtes curieux de savoir ça veut dire que c'est une très très bonne chose que les gens sachent quand les gens mentent on a gagné dans les yeux quand les gens mentent le peuple nous aiment mais voilà des occasions nos bons amis on les connaît pendant on les reconnaît pendant les moments difficiles de notre vie voilà c'est triste parce que le bureau politique s'est désolidarisé c'est une très très bonne chose pourquoi ils se sont désolidarisés parce que si vous suivez les réseaux sociaux ce sont ces réseaux sociaux là c'est même personne là qui était payé pour mentir qui manquait et cela a trompé les cadres du rpg en voyant les chiffres ils se disent à cela et il il influence la population dans ce qu'ils disent là il faut qu'on le fasse ils ont fonctionné dans ce sens là aujourd'hui voilà là où ils sont vous pensez que cela va être avec des déchets comme ça des débris vous croyez qu'ils vont être avec ces débris là mes frères et sœurs quelqu'un qui t'a mis dans l'heure tu vas suivre cette personne quelqu'un qui a défendu un dossier le dossier et tous les éléments du dossier tombe le même jour le même mois la constitution tombe c'est à dire le colonel vient il prend le colis la constitution est dissoute tous les ministres qu'ils défendaient tout le monde out dehors c'est fini c'est terminé ce genre de personnes qu'est ce que ce genre de personnes va appeler quelqu'un a manifesté que la personne va venir pensez que les gens sont bêtes vous pensez que les guinéens ne réfléchit pas certes excusez moi du terme souvent nous les guinéens nous sommes lâches et hypocrites on n'est pas bêté quand ça nous arrange nous sommes très intelligents donc ça n'arrange pas le guiné ce côté là ne les arrange pas ils ne vont pas le faire le colis est enterré c'est fini les gens sont passés à autre chose vous avez menti aux gens ils ont vu tous ces cadres là c'est à dire ça ne veut rien dire quand on regarde quelqu'un que la personne est influent la personne influence qui ça va parce que vous me regardez là que vous êtes 557 savez que je vous influence tous ici 558 les 558 la 567 qui sont là là il ya peut-être 100 personnes qui sont connectées réellement à moi 570 qui sont connectées à moi qui croient en ce que je dis que peut-être j'ai influence peut-être je n'ai même pas sûr maintenant parmi ces 100 personnes s'il ya des personnes influence qui influence avec leur âme dans l'invisible la vidéo là peut aller loin maintenant si tu t'assoies à ce coup bavarder ton âme ce que ton âme veut si ton âme veut être connu les chayatine passe par toi pour faire passer leur message avec les accessoires surtout les fils avec les accessoires mais ça ne donnera rien et il ya des gens qu'à elles vont mettre leur bouche dans un parti politique et live online par exemple l'ufdg qui gagne tout le temps par exemple dans son fièvre de la roue il ya des gens suffisent vous qui si ils vont faire campagne pour l'ufdg maman aussi la future les peuvent battre dans la cour à l'échelle a écrivé ce que je vous dis leur bouche est maudite il ya des bouches maudites il ya des bouches qui ne vont rien apporter un être humain si c'est pas le problème c'est les bouches qui servent chez tas les bouches iblis qui te détourne de la vérité iblis c'est quoi son travail tu détourner de la vérité de déconcentrer tu laisses l'essentiel tu suis les futilités au moment où tu te rencontres c'est trop tard c'est ce que le colis a fait plus de 40 ans au moins on s'est rendu compte à quel moment même si les gens le savait bon les gens quand même savait mais la région dribbler il faut se dire la vérité les gens ont dit oh il est vieux il s'est beaucoup battu pour la guinée on lui donne donc ça il nous a regardé la bêtise que nous avons fait nous les guinéens c'est aujourd'hui que je pense à ça je dis on a fait de quelqu'un prioritaire parce qu'il n'a jamais servi la guinée tandis que cela devait être un handicap mais cela a été un avantage pour lui quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un pays ça devient un avantage pour lui et on lui donne le pays aujourd'hui vous qui m'avez regardé la réfléchisse à ça si vous n'allez pas vous sentir bête nous les guinéens on a fait ça on avait la tête où qu'est ce qui nous surprend n'y a pas de surprise c'est ce qu'on mérite donc si le qu'on mérite si on aura demain je ne sais pas qui c'est cela celui-là qu'on méritera si on ne change pas si vous les guinéens qu'on ne change pas rien ne changera rassurez-vous si vous ne vous occupez pas de l'essentiel vous pensez que les réseaux sociaux c'est un jeu c'est à dire marabouli il est là tu viens tu t'assois tu la porte n'importe quoi et depuis des années c'est comme ça tout ce que les gens disent même 2% ne se réalisent pas c'est un endroit de propagande quand moi je parle ici dès que j'ai fini à des gens attitrés dès que marie c'est ce qu'on finit faut sortir la repos mais moi je faisais ce que j'avais à faire avant ça coïncider que ce que je voulais c'est réalisé ou bien un avancé comme ça mais je le dis et je le répète comme dieu change les gens je sais pas dit peut-être que les gens vont changer à l'avancé changer mais ce que je vois aujourd'hui là il voit voir 10 milliards de vues historiques rien ne se passera sur le terrain ce qui défendent la sava tomber inch à la parce que c'est une base de mensonges ici à une petite vérité qu'il est pour chasse ils n'y vont nulle part donc hier le colis j'ai ressenti c'est cette petite pitié là et une petite honte pour dire que s'il voit ces images c'est là qu'il va se rendre compte de la dangerosité de l'être humain comment tout le monde l'a utilisé les politiciens doivent faire énormément attention énormément attention même les gens qu'ils contactent dans les quartiers à gauche à droite parce que intel est influent parce que intel peut rassembler ça va pas bien que les gens rassemblent chaque des gens qui sont influent dans les quartiers qu'est ce que ça donne il est temps que les politiciens s'asseyent il ya des savoirs et des connaissances que les gens utilisent s'ils ne l'utilisent pas dans le bon sens ça nuit à temps à ton parti sinon il ya des gens qui ont beaucoup de vues mais qu'est ce que ça donne c'est en temps de gamme pas ton talent et tout le monde de l'égard qui a beaucoup de vue selon toi j'ai suivi écouté selon même pas ton camp et toi avec toi quand tu perds quoi et et à wana magaou de camouli concernant le colis il va rester en guinée et challah c'est mieux qu'il reste en guinée c'est mieux qu'il reste en guinée il est guiné pour connaître pour que nous ayons cet exemple dans l'autre histoire c'est une très très bonne chose un ancien président il est jugé il est là voilà en bonne santé en meilleure santé et peut-être que lui aussi les victimes il est victime des gens qui sont victimes de lui il va s'expliquer certainement il ya des écrits et la plupart de certaines personnes ne veulent pas que lui soit jugé ne veut veut aujourd'hui qu'ils meurent parce qu'ils ne veulent pas reprendre ils ont fait beaucoup énormément de dégâts énormément de dégâts et moi si j'étais les cadres de rpg la monsieur saline si c'est là il communique bien en ce moment quand ça ne va pas il le dit c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ils doivent prendre leur disposition il faut qu'ils montrent leur vrai communiquant pour qu'ils se disent ce n'est pas les deux deux les deux mille débris les deux mille saletés qu'ils avaient pris les deux mille pourriture des deux mille ordures avec lesquelles ont payé on donnait notre argent le rpg leur cadre doit faire cela bien réfléchir et officiellement et officieusement dire il ya tel et tel et tel qui communique pour nous les rêves on leur interdit de parler au nom de ce parti ils n'ont qu'à s'est débrouillé pour s'ils veulent être connus ou quoi que ce soit que parce que ce le problème est venu de ces gens là je vous dis la vérité oui ça vient de la haine les faux problème les mensonges la diffamation se jeter sur tout le monde n'importe comment des hommes on n'est surtout pas tout le monde on ne s'achète pas sur tout le monde tu viens en force que j'étais sur quelqu'un tu sais comment la personne a arrêté si c'est quelqu'un un assis ou un béton tu as un bric terre battue ça peut pas marcher donc c'est tous ces facteurs c'est dommage c'est triste mais ne ressentez pas de pitié parce que ça ça va aider son âme ce n'est pas bon voilà ce n'est pas bon pour nous il doit être jugé il faut il faut faire des droits ou des invocations pour qu'il est une bonne et meilleure santé les vieux c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal il a une santé très très fragile et j'espère qu'il ne voit pas ces images là parce que s'il voit ces images c'est c'est triste quoi c'est vraiment dommage et triste c'est pourquoi au début je vous l'ai dit à quelques temps au début de la chute du colis je vous ai dit ici que l'ufdg n'est pas adversaire ou rpg et l'ufdg je vous le dis encore vous n'avez pas à ramasser les débris du mais une équipe qui est quelqu'un qui a à terre qu'est ce que tu fais avec ça si la personne était forte s'ils étaient forts ça n'allait pas se passer comme ça il ya eu beaucoup d'argent qui a été dépoussé c'est parce que c'est des incapables c'est à dire tu ne peux pas aller ramasser des ordures ça n'a pas de sens c'est pas comme ça qu'on communique pour un parti un parti qui est au pouvoir non non ça c'est pas la communication ça n'a rien de communiquer c'est à dire les gens pensent que c'est un jeu voilà j'ai dix mille personnes qui me dégâts t'as dit mais personne qui dégâts mais dans la rue il y avait quand tu n'as même pas réussi sur tes dix mille a sorti mille à dans la rue mais un moment donné faut t'asseoir si tu n'as pas la boue et de l'idolique mélangé à ton cerveau si tu as encore si c'est pas des cervelles même qu'ils ont c'est triste quoi le monsieur là est tombé dans un piège mais comme lui-même il était malhonnête des gens qui qui sont là à traiter les autres des animaux c'est des moutons c'est des six et des salles où est-ce que vous allez gagner avec ça vous n'allez pas gagner avec ça ce n'est pas possible il ya un dieu qui existe il ya un dieu qui est là qui va faire sa justice mais quand vous ne l'appelez pas s'il ya quelques personnes qui l'appellent il va venir moi en tout cas je vous le dis régulièrement toutes les personnes qui m'ont diffamé ici s'ils ont dit la vérité sur moi je le laisse je laisse avec lui mais toutes les personnes qui ont menti sur moi à cause de l'argent ou à cause de n'importe quel intérêt je laisse avec tu pour qu'ils jugent ici et à l'au-delà je ne pardonnerai pas ça michel oui donc je vous dis merci pour les partager pour les commentaires et orange dîner je pense que par rapport au niveau de vie de la guinée par rapport à la sous région il faut vraiment réfléchir à ces histoires de connexion là et tout le reste parce que ça fatigue énormément les gens les gens se connectent même si la plupart du temps les gens regardent des conneries mais c'est très très important pour l'image du pays pour l'image de votre compagnie et si maintenant on se met parce que moi j'ai eu déjà plusieurs personnes qui m'avaient parlé ça tout le temps on me dit j'ai dit c'est un sujet que je ne maîtrise pas mais je touche comme ça je touche comme ça mais si finalement vous mettez plusieurs personnes sur le dos ici qui vont tout de temps critiquer orange ça ne sera pas une bonne chose donc il faut essayer c'est pas un clic voilà c'est un truc qu'ils doivent mettre en place certainement donc il faut souvent faire des rappels dans les vidéos rappeler 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 un peu de temps en temps pour que les choses rentrent dans l'ordre pour qu'ils puissent débloquer certaines situations pour que la situation et la population puisse bénéficier tranquillement de ça je reviens à ça je le dis régulièrement tout a été bloqué pendant les élections après je crois par rapport aux élections tout a été bloqué par rapport à facebook je vous ai posé cette question mais regardez il n'y a pas de connexion c'est pas tous les guinéens il n'y a même pas 10 millions de guinéens qui a aucun la connexion maintenant pourquoi bloquer ça c'est parce que facebook il ya c'est ce que je vous dis c'est le côté spirituel ça va ailleurs et ça touche tout le monde quand tu parles ici ça les touche il ya une méthode quand tu utilises ça ça va toucher là où tu n'imagines même pas et ça réagit mais ça c'est une connaissance et toutes les connaissances de l'humanité tous les savoirs si tu ne l'utilise pas base islamique ça ne marchera pas en tout cas quelqu'un qui vient à contresens qui à la fois la sincérité la certitude il va te tirer à ses amis tout par la grâce à ceux qui ont mémorisé le courant qui sont en train de le vendre la ville prix vous pouvez l'utiliser d'une façon c'est à dire c'est incroyable c'est incroyable comment on peut utiliser ça quelquefois quand je vois déjà une balle j'ai dit mais vous vous allez parler longtemps ici et vous voyez n'aidera nulle part rassurer vous ça n'a nulle part ils vont se faire être humilié et se faire utiliser tous les jours que dieu a fait tous les jours vous allez le constater ça pourrait être sujet je ne m'attarde même pas dessus j'avais fait une vidéo et tout ce qui sont hommes j'ai eu combien de vues d'ailleurs c'était jusqu'à ça fait 4 5 ou 15 mille personnes ont regardé la vidéo par rapport aux sensibilisations que certaines personnes ont fait pour la manifestation je pense qu'il n'y a pas mal qu'il n'y a pas photo ou bien mais c'est des coïncidences ils sont des coïncidences qui tombent donc de temps en temps nous autres ce qu'on fait là ça coïncide un peu donc on dit merci à allah par rapport à ces coïncidences là bon après ceux qui les éternels perdants il ya des gens qui sont nés pour perdre oui il ya des tas durs il faut te mettre à ton niveau faut pas te mettre au niveau que tu ne peux pas tu vas que tu peux te faire grand sas avec iblis allah à ces grandes personnes allah à ces bonnes personnes oui il a ces critères pour les bonnes personnes maintenant tu peux faire tout ce que tu veux cette bonne personne là tu diras sera riche à l'armée dans tous les sens du terme partout où tu iras tu seras massacré c'est comme ça parce qu'il n'a pas la fille à l'oumane et rafi maintenant on vous dit que il n'est pas dans ces choses moi je sais qu'il est d'amis et et peut-être que c'est pourquoi ça coïncide de temps en temps ou bien dans orange dîner il faut revoir votre position parce que il ya trop de plaques derrière vous on ne peut rien faire on peut en parler comme ça du temps en temps et concernant l'affaire de lima il faut faire très très attention c'est très très délicat le papa a été imam le fils est imam et le fils dit qu'il est innocent et c'est une histoire trop trop carabiné il faut faire très très attention avec ce genre de choses s'il est croyant il a la sincérité et la certitude de la fois les croyants qu'il donne tout à la soirée en prison il ya eu des accoutes des accusations à l'islam et à la les a blanchis machin là donc il ya beaucoup de choses tout ce qui sera islam et ceux qui sont sincères avec allah seront toujours salis ceux qui seront sincères avec allah on va toujours les décourager pour qu'il laisse ce chemin et ça décourage les gens et comme je le dis régulièrement cette histoire d'islam juste à la mosquée c'est une grave erreur et c'est ce que le colonel a voulu dire à sa manière je crois bon je pensais il faut qu'on essaie de faire en sorte que ce soir est il devient mort de vie et un état d'esprit pour que les gens se disent ah oui ça peut changer la vie ah oui ça peut ça peut soigner ça peut guérir ça peut rendre honnête ça peut lutter contre la corruption voilà oui ça peut rendre la justice oui tout cela c'est dans l'islam mais si c'est juste parce que ça sera ça sera très très compliqué et je pense que c'est ce qui complique les choses voilà donc merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires ces jours si je serai un peu occupé mais inchandage même débrouiller comme je peux si vous ne voyez pas ne vous inquiétez pas je vais essayer de mettre les photos parce que il faut en tout aussi pour bloquer pour ne pas que les photos soient là je rappelle pour l'islam mais guet il ya la ali badra et et sidi qui sont en prison il paraît qu'ils sont du fndc si ce sont des informations qui sont fausses je m'en excuse si ce sont des bonnes informations et qu'ils soient toujours là en prison il faut essayer de faire quelque chose pour eux parce que vous vous êtes libre aujourd'hui et au lieu d'essayer de je sais pas c'est une forme de soutien un peu pas très très bien vu par tout le monde même si moi je comprends parce que moi je comprends tout le monde donc à la ramonde du mali à l'assemblée fidélien l'islam manier brinard bafi et l'assemblant de bafi à l'un à la guillère manif et il va s'allé la cétale et n'aura guérir sauf et à l'arrivée mais rien à la bafi à l'un 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 à la différence à d'esprit la style de vie à nous c'est à dire pour que les gens puissent vivre avec ça comme moi je le vis aujourd'hui je me sens bien je suis tranquille je sais pas comment vous expliquer il faut le vivre pour le comprendre et pour le savoir mais les religieux ils ont vraiment échoué c'est triste et c'est dommage bon c'est triste quoi on sait même pas quoi leur dire quelquefois parce qu'il faut n'importe quoi j'ai messieurs on verra ce que ça va donner ils ont des avocats je crois qu'ils ont deux avocats donc habana serré au baf et la guillère a fait qu'il n'a rien de transition c'est le taré à plus de sa pub et c'est le taré à la guillette et le taré à l'arrivée 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 à la l'arrivée à 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 la mine on va en apparaître son nom parce que ce n'est pas normal à la musée et normalement il nous a créé par amour il a tout donné à la guiné tout on va dire que il a même privé certains pays pour nous donner la part de celle de ces pays bon c'est comme ça mais nous on ne lui rend pas bien on n'est pas reconnaissant avec lui je pense que c'est ce qui joue sur nous et nous devons essayer de changer individuellement chacun de nous surtout surtout les femmes les faux accessoires les faux cheveux et l'état dans le futur que ce soit le cnrd ou les autres partis politiques mettez ça dans votre programme les faux cheveux et le faux teint ça salit la race humaine ça humilie et ridiculise la race humaine c'est c'est de un complexe d'infériorité c'est très très sale les produits éclaircissants et les faux cheveux sont très sales c'est de la saleté c'est satanique ce n'est pas bon ne vous dit pas que vous allez perdre l'électorat avec ça non non vous vous en foutez c'est allah qui donne le pouvoir quand vous allez dans son sens il vous aidera tout ce qu'il ne veut pas quand vous essayez d'interdire cela ça marchera parce que les quelques femmes voilées sincères comme les maris si ce qu'on est quelques-unes même si c'est une menteuse mais quand même à ce qu'elle soutient souvent ça gagne c'est un peu bizarre quand même est bon ok machin là je dis merci à dieu pour les petites coïncidences les quelques personnes comme nous les doigts qu'ils vont faire qu'elles vont faire je pense que ça pourra aider les hommes politiques ça pourra aider le pays ça pourra aider la guinée ça pourra aider l'humanité donc merci à tout le monde loin nous d'aller lui on a utilisé l'air non directeur d'effet à l'akonora alors réseaux sociaux d'attenté n'y en a qu'une ci d'attenté à l'aliment à piscina phalanine valliguo ou bida a traversé le tonneur fondateurs en mêmefait si tannembal si tannis simb et guilla marie sur le rapport à la sainte année ce bégilage pas à l'amour sur les pages mal à l'écouté par le paper au pibout qui me allure bill l'attentente à la plus trois à la pignée sa oubliement à la routine et l'islam créé à roma à la roue bâti mirelle d'himi et c'est cela va à m'offrir à m d'himi et c'est la fin de la guénère a diminué mon électricité fait tout à son corps mais qu'en fait série c'est dans le coran mais comme le pays à des jambes bancales à l'islam voilà vous allez lui mais les autres pays oui tous les êtres humains ne sont pas par ici à la nous aime plus que les autres pays il veut que nous on se rapproche encore plus que lui c'est comme un être humain il ya des gens que alla s'en fiche de iblis peut les amener ça ne le dirige pas mais quelqu'un comme moi elle a dit non ça c'est un bon élément moderne machin l'a pas de souviens si faut pas les dégâter de l'autre côté là-bas donc iblis a parié sur du chiffre il faut retenir cela il va amener le maximum de personnes en enfer mais à la lui a dit les bons éléments ils n'iront pas tu vas amener tout ça que tu veux sont sortes mais bon élément est-ce qu'elle avait le nombre non lui veut la qualité il n'a pas besoin de quantité il n'a pas besoin d'un homme